Le Dieu qui fait planer sur l'infamie sa faveur, sa grâce et sa faveur illimitées. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci d'avoir honoré notre Dieu. Seigneur, tu es celui qui nous a convoqués, qui veut nous parler. Tes enfants sont assis, sont disposés, parlez-leur, libère quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Et fais grâce aux familles présentes. Fais grâce à ces familles qui traversent des moments difficiles. Fais grâce, Père, à ces couples sur le point de tout arrêter. Tu es le Dieu de paix. Ce matin, envoie ta parole. Envoie la paix, Seigneur, dans ces foyers. Envoie la paix dans ces familles. Et rétablis l'ordre au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alors, nous allons aller très rapidement. Nous sommes vraiment dans la joie de partager ce temps avec vous. Par la grâce de Dieu, nous allons aller assez rapidement pour libérer la parole que Dieu a placée sur notre cœur. La pensée de Dieu. Je voudrais nous rappeler que nous sommes toujours dans le mois dédié à la faveur dans nos familles. Et depuis ce début du mois, vous n'avez cessé d'entendre des messages pendant les cultes, pendant nos cultes d'enseignement, pendant les temps d'intercession, des prières, des messages en faveur de nos familles. Je voudrais juste nous dire que la famille tient une place de choix dans le programme de Dieu. Quand Dieu, au tout début, a créé l'humanité, il a créé tout ce qu'il pouvait créer, il a planté le décor, un décor paradisiaque. Et après avoir créé ce décor, la chose, la dernière que Dieu a faite, c'était d'installer dans ce décor, d'installer dans ce paradis terrestre, la famille. Donc, c'est quelque chose de prioritaire pour Dieu. La famille est prioritaire dans la pensée, dans l'action de Dieu. Quand Dieu veut agir sur la terre, Dieu pense famille. Dieu ne pense pas individu, Dieu pense famille. Alléluia ! C'est pourquoi ce message de ce matin, ce sera un corps de famille. Nous allons encore parler sur les familles, parler au nom de Dieu. Dans le cœur de certaines personnes ici présentes, continuez de nous exhorter afin que la chose qui tient une place primordiale dans le cœur de Dieu ne soit pas délaissée. Ce que Dieu a planté comme décor dans le jardin d'Édem, c'était pour un objectif, un but. Qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait de l'engouement. Voilà en priorité ce que Dieu voulait. Donc, la famille que Dieu crée, que Dieu installe, que Dieu met en place, est programmée à vivre des moments heureux, des moments joyeux. Ça, c'est la pensée de Dieu. Quand tu installes des familles, c'est pour ne pas que ces familles s'entredéchirent. Ce n'est pas pour que ces familles se querellent. Mais que les familles vivent dans un endroit, dans un environnement paradisiaque. Qu'il y ait de la joie, qu'il y ait du bonheur, qu'il y ait du respect mutuel, qu'il y ait tout ce qui est beau. La Bible déclare dans le livre de Genèse, à partir du verset 26, que Dieu a installé toutes choses et après, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Il a créé l'homme. Il fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Et plus tard, vous allez voir que lorsqu'il a créé toutes ces choses, il a demandé à ce que l'homme donne des noms. Il donne des noms à toute la création. Et l'homme s'est évertué à cet exercice. Mais pour l'homme, lui homme, de genre masculin, il n'a pas trouvé une aide semblable. Il n'a pas trouvé une personne qui correspondait à son épanouissement. Et ce n'est pas l'homme qui a demandé à Dieu. Mais c'est Dieu qui s'est rendu compte, qui s'est aperçu du manque qui était dans le cœur de l'homme. Et Dieu se charge de combler ce vide en prenant la côte de l'homme pour créer la femme afin qu'il y ait une harmonie, afin que tous deux, ils soient bénis. Vous allez voir dans le chapitre 2, Dieu dit, d'ailleurs avant, dans le chapitre 1, il a dit que Dieu les bénit alors que la femme n'était pas encore sortie de la côte de l'homme. Dans la prévision de Dieu, Dieu les avait déjà bénis. Dieu avait déjà béni l'homme et avait déjà béni la femme qui était encore dans l'homme. Alléluia ! C'est pour nous dire en introduction que Dieu prévoit que nos familles, nos foyers, soient des familles bénies. Enlévons-nous cette idée de nos têtes comme quoi nous sommes une malédiction. C'est des penses qu'ils sont le fruit d'une malédiction. D'autres pensent que leur famille est une famille de malédiction. Depuis la naissance dans cette famille, rien ne va, rien ne marche. Je suis venu ce matin te rassurer que même si les choses ne vont pas comme tu le veux, même si la famille ne marche pas comme tu l'espères, même si ton couple ne marche pas comme tu l'espères, même si tes parents ne t'éduquent pas, ne te prennent pas comme tu le veux, mais Dieu a prévu que la famille soit un lieu de bénédiction. Alléluia ! Et Dieu, quand il crée la famille, Dieu met des cadres fous, Dieu donne des instructions, Dieu donne des instructions, il met des cadres fous et il parle à l'homme. Voici l'objectif, voici l'orientation, Dieu met des balises, vous n'irez pas là, vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Voici ce que vous allez faire. Dieu, en quelque sorte, en créant l'homme et en créant les conditions d'une joie véritable dans la famille, Dieu nous dit qu'il y a des choses dans lesquelles nous ne devons pas aller et qui risque d'ôter l'objectif premier qui est de garder la joie et de garder la paix, de garder l'épanouissement dans la famille. Donc, quelque part, quand les familles ne marchent pas, quand il n'y a pas l'épanouissement, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix, c'est en quelque sorte parce que les responsables de la famille n'ont pas marché selon le code établi par Dieu pour la famille. Je prends un exemple. Vous quittez Dakar en voiture, vous voulez vous rendre à Mbou, quelque part, dans un quartier d'Mbou et vous prenez votre voiture. Vous ne pourriez pas rouler comme vous voulez. Il y a des côtes. Vous ne pourriez pas tantôt rouler à droite, tantôt à gauche alors que vous empruntez l'autoroute jusqu'à Mbou. Il y a des feux tricolores, c'est des côtes, c'est des messages. Et la famille est un peu comme cette voiture qui doit être conduite à bon port. Hallelujah. Tant qu'on ne respecte pas les côtes, on ne respecte pas les signaux de la route, alors il y a des risques d'accident, il y a des risques de panne, il y a des infractions, la police peut nous arrêter, mettre la voiture en fourrière. Mais tant qu'on respecte le côte de la route, tant qu'on se met à respecter ces choses, alors nous pouvons être sûrs d'arriver à bon port. David n'a pas mis la famille en priorité. David, l'homme selon le cœur de Dieu, était un homme très fort, mais il était fort seulement dehors. Sa famille était déchiquetée, sa famille était méconnaissable, il avait une faiblesse en interne, mais dehors, il était fort, un vaillant héroïne, guérien, en paix, tout simplement parce qu'il a mis en exergue son titre, a mis en exergue ce qu'il savait faire et il a négligé sa famille. Ce matin, je prie que Dieu suscite des hommes et des femmes qui ont le cœur attaché à la famille, qui mettent la famille en priorité, en priorité, une famille forte, elle est reflée d'une église forte, une famille qui prie, une famille qui crée Dieu, elle est reflée d'une église qui prie et qui crée Dieu. Quand la famille est en lampeau, l'église est menacée. Quand ça ne va pas dans nos familles, ça ne va pas non plus à l'église. Supposons que nous soyons dix familles ici présentes qui représentent Bénel et que ces dix familles soient en difficulté. Papa ne parle pas avec maman depuis une semaine. maman est fâchée et ne fait plus à manger à papa. Et nous revenons ici à l'église dans cette atmosphère. Pensez-vous que nos prières puissent monter? Quand on va dire tenez-vous les mains famille et prions, monsieur et madame vont se regarder d'une façon. Alors que depuis une semaine à la maison ils ne se parlent même pas. Alléluia! C'est pourquoi ce matin nous voulons nous introduire dans une étude qui va nous relater six principes pour nous permettre d'avoir une famille stable. Il n'y a pas que six principes. Nous avons jugé bon de vous parler de six principes qui puissent nous permettre d'avoir une famille stable. Nous l'appelons tantôt une famille stable, une famille forte, une famille engagée, une famille qui prie, une famille qui crée Dieu, une famille qui éduque les enfants dans la crête de Dieu. remonte jusqu'à l'église. Ça se sent dans l'église. Péthel est aujourd'hui une église forte, une église qui prie, qui aime le Seigneur parce que Péthel est composée de familles fortes, de familles qui prie, qui craignent Dieu. Alléluia! Ce message ne s'adresse pas seulement au papa, aux mamans, aux familles déjà constituées, mais nous voulons aussi parler à toutes ces personnes qui envisagent créer une famille, toutes ces personnes issues de familles, à toutes ces jeunes, à toutes ces jeunes qui envisagent fonder un foyer. Ce message vous concerne également. Nous allons lire rapidement dans le livre de Luc 12, Luc 2, pardon. Luc 2, les versets 41 à 52. Est-ce que je peux l'avoir? Voilà, nous connaissons toute cette histoire. Nous connaissons toute cette histoire s'agissant de cette famille que je trouve, je pense, être une famille modèle de Joseph, son épouse Marie et leur fils, l'enfant Jésus. 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. lorsqu'il fut âgé de 12 ans, 12 ans seulement, il y eut un moment selon la coutume, il y montait selon la coutume de la fête. Déjà, le message qui nous est donné ici, c'est que monsieur et madame avaient une habitude, ils avaient l'habitude de monter à Jérusalem pour adorer monsieur et madame. Il ne s'agissait pas seulement de monsieur qui partait et madame se préoccupait à faire la cuisine. Ils y allaient et pas seuls avec leurs enfants. Alléluia. Que les familles comprennent qu'adorer Jésus, aller à l'église, faire ces choses, doivent impliquer nos familles. Il ne nous appartient pas d'être beaux et belles les dimanches ici à l'église et laisser nos enfants aller jouer au foot. Devenant hôtesse, lorsqu'il fut âgé de douze ans, il y montait selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçut pas. 44, croirent qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutants et les interrogeant. 47, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le vit, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? 50, mais il ne ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse et en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia! Premier principe, je disais tantôt que nous avons égrené ici six principes pour une famille stable. Alors, le premier principe que nous voulons mentionner ici, c'est de faire de Dieu le fondement de notre famille. Pour qu'une famille soit stable, qu'un foyer, à une famille respire la stabilité et que cela remonte jusqu'à l'église, cette famille doit faire de Dieu le socle, son socle, le fondement. Quand quelqu'un veut bâtir une maison, il fait tout pour que le fondement soit solide en fonction de ce qu'il veut bâtir sur la maison, sur le terrain. Alléluia! toute famille qui veut bâtir la stabilité, la joie, le bonheur, qui veut bâtir tout ce que Dieu a prévu quand il créait la famille dans le jardin d'Éden, la stabilité, la joie, le panusement, doit avoir pour Christ le fondement. La Bible nous dit dans Matthieu 7, 24 à 25 que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Tout foyer bâti sur le roc qui est Jésus est un foyer qui tue, qui résiste aux intempéries. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Hallelujah! Quand vous bâtissez votre foyer sur Jésus, quel que soit le vent qui peut se lever, quel que soit la pluie qui peut tomber, quel que soit les attaques, parce que la maison est bâtie, parce que le foyer est enraciné en Jésus, alors, vous pouvez résister à ces intempéries. Et, ce couple, Joseph et Marie l'avaient compris. Ils avaient bâti leur foyer sur Jésus-Christ des Nazarètes. Le fondement était Jésus-Christ des Nazarètes. Je voulais nous rappeler de façon brève qu'il y a quatre types de fondements aujourd'hui sur lesquels les foyers sont bâtis. C'était choisir de bâtir leur foyer sur ce qu'on appelle la culture. Bien-aimé, je ne veux pas ce matin jeter toute notre culture, mais je voudrais juste dire à quelqu'un que ton foyer, ta famille ne marche pas parce que tu as fait de la culture la priorité et le fondement de ta famille. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'chrétiens, nous avons un fondement qui est Jésus-Christ des Nazarètes. Alléluia, nous venons tous de familles, nous venons tous d'horizons diverses qui avons tous des cultures. Mais lorsque notre culture est en inadéquation avec la parole de Dieu, on jette la culture, on adopte la parole de Dieu. Alléluia, il y a des points sur lesquels nos cultures marchent avec la parole de Dieu. Alléluia, on marche avec. Mais lorsque ta culture s'oppose à la parole de Dieu, choisis la parole de Dieu au détriment de ta culture. Dans certaines cultures, les invités de Marc sont reçus, quand ils sont reçus, Monsieur cède sa chambre avec sa femme. Il cède sa chambre et il cède sa femme à l'invité de Marc. Alléluia, vous pensez que c'est la pensée de Dieu en créant les familles que madame connaisse tous les invités de monsieur. C'est une culture à bannir. Certains fondements sont sur le modernisme. Le modernisme. oui, on a vu des choses à la télé, c'est bien, c'est beau et on les adopte pour en faire le fondement de nos familles. Ça ne marche pas. D'autres fondements sont sur la reproduction d'un modèle acquis. quand les jeunes qui ont grandi dans un foyer voient papa et maman faire d'une façon et c'est de reproduire de façon instinctive on reproduit toujours ce qu'on a reçu de nos parents. Mais alors, il faut les mettre à la lumière de la parole de Dieu. Et le dernier modèle qui aurait pu être le tout premier que je citerai, je citerai, c'est le modèle du Christ, la foi en Dieu. Ce modèle est le modèle qui résiste, qui tue à toutes les intempéries. Ce modèle est le plus solide. Alléluia. Ce matin, j'exhote les familles de Bethel à choisir comme modèle, à choisir comme modèle de fondation Jésus-Christ de Nazareth. Le modèle qui résiste au temps, qui résiste à toutes les intempéries. Et Joseph et Marie l'avaient compris. le deuxième principe. Nous allons aller rapidement. Le deuxième principe, c'est de bâtir l'harmonie. Après avoir choisi comme Jésus, après avoir choisi Christ comme fondement de nos familles, il faut bâtir l'harmonie. L'harmonie ne s'acquiert pas. Le jour où M. et Mme se mettent ici devant l'église pour réciter le plus beau poème, pour dire oui, je t'aime. L'harmonie se bâtit. L'harmonie se construit. L'harmonie se crée progressivement. Vous n'allez pas trouver un prêt à porter dans votre mariage. L'homme doit faire des concessions. La femme doit faire des concessions. et qu'ensemble ils s'harmonisent. C'est comme si l'homme était une pièce du puzzle. Madame est une autre pièce du puzzle. Pour que les deux s'emboîtent, il faut tailler. Il faut tailler certaines parties de nos comportements, tailler certaines parties de nos attitudes, de nos paroles, de nos façons de penser, de voir les choses. Si nous ne devons pas faire cette activité, à tailler, à nous tailler, nous ne pourrons pas être emboîtés dans l'autre bout du puzzle qui est notre épouse. Elle ne pourra jamais être en harmonie. Jamais. Quand monsieur et madame sont inflexibles sur certains points, sur certaines choses, il y a toujours des accords. Il y a toujours des accords. Il faut que l'un d'entre eux lâche du lest. Il faut que l'un d'entre eux revoie sa position. ce n'est pas un signe de faiblesse. Mais c'est parce qu'on veut voir nos familles être en harmonie. On veut voir le bonheur sur le visage de nos enfants. Quand la famille tanque, quand monsieur et madame ne se parlent plus, les choses ne vont plus bien, cela se repécute sur la vie des enfants. Et il est impossible d'avoir des enfants qui, dans la société, soient des enfants stables. des enfants qui peuvent aller avoir leur examen en un coup, comme ce fut le cas dans notre église. C'est parce que ces enfants sont dans une famille stable, des foyers où règne la paix, où papa et maman se mettent ensemble pour communiquer un message puissant aux enfants. Joseph et Marie l'ont compris. Ils faisaient tout ensemble. Ils marchaient ensemble. ils regardaient dans la même direction. La Bible dit que chaque année, ils prenaient leur enfant et ils partaient à Jérusalem. Chaque année, ils le faisaient. Ils allaient dans une même direction. Ils parlaient le même langage. Ils se respectaient mutuellement dans le couple. Ils avaient un programme commun. Comme je l'ai dit tantôt, monsieur ne va pas seul adorer et madame reste à la maison pour lui faire des friandises ou bien du tchèpe d'hiennes. Mais monsieur va avec madame et leur enfant. Cela devrait être notre cas ici à l'église. Nous t'étions cette pandémie de la COVID. personne ne devait laisser sa maison ouverte le dimanche. Personne ne devait laisser sa maison ouverte chaque dimanche. Autant vous venez ici adorer Dieu, autant vos enfants doivent vous suivre, autant ceux qui travaillent chez vous, servantes et tout doivent vous suivre. Ma maison et moi, nous servirons l'éternel. Ma maison. Il n'a pas dit moi, ma femme, mon enfant. Il dit ma maison. Tous ceux qui sont dans ma maison, serviront l'éternel. Hallelujah. Joseph et Marie l'avaient compris. Ils associaient leurs enfants à tout cela. Ils protégeaient leur famille. Il y avait de la cohésion. Il y avait des accords. Il y avait de la symphonie. Il y avait de l'entente. Il y avait de la complémentarité. Il y avait de la réciprocité. Regardez, quand ils sont aperçus que Jésus n'était pas avec eux pendant qu'ils revenaient, ils n'ont même pas émeuté les gens. Je suis convaincu que Marie a dû simplement faire un clin d'œil à son mari, Joseph, pour que Joseph comprenne que quelque chose ne va pas. Ayons cette complicité dans nos familles. Papa n'a pas besoin de crier pour que maman sache que quelque chose ne va pas. Pas un simple signe, un simple signal. maman a sa façon de regarder papa qui n'est pas une façon habituelle. Peut-être que ce jour-là, elle est caguille un peu plus les yeux. Mais papa devait comprendre par ce message que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas devant tous les invités qu'elle va venir ou il va venir exposer tous les problèmes. Marie a été une femme sage. Une femme qui travaillait pour l'harmonie de son foyer. elle a dû simplement regarder son mari. Peut-être qu'elle a fait un clin d'œil. Je ne sais pas leur code de communication. Elle a dû libérer ce code-là pour que Joseph comprenne que quelque chose ne tourne pas rond. Il vient auprès de sa femme. Qu'est-ce qui se passe, chérie ? L'enfant n'est pas là. Ils se mettent à chercher l'enfant jusqu'à le retrouver dans le temple. Alléluia. Que nos couples, que nos familles aient de la complicité. C'est important. Je peux m'asseoir ici à l'église. Ma femme et moi on peut se parler sans dire un mot. Alléluia. On peut se parler juste dans le regard. Elle comprend ce que je lui dis. Je comprends ce qu'elle me dit. Quand nous sommes dans une invitation quelque part avec des amis, quand il est le moment de partir, nous n'avons pas besoin de nous parler. Un regard suffit. On s'est compris et on se lève en part. Alléluia. Les foyers, les familles doivent avoir des moments de complicité, des temps de complicité, des temps de discrétion, des temps d'harmonie. Et ces choses-là, ça ne tombe pas du ciel. Ça se prépare. Ça se prépare. C'est un exercice qu'il faut faire. Il faut s'habituer à faire. L'homme ne fait pas de pression inutile sur la femme. Alors qu'il y a des foyers où madame attend simplement un enfant, c'est devenu un problème. parce qu'on est marié depuis des années et n'a pas pu enfanter. Mais dites-moi, est-ce que quand l'enfant vient dans le ventre jusqu'à ce qu'il naisse, est-ce que nous sommes responsables de quelque chose? Est-ce que nous savons comment l'enfant est fabriqué depuis le premier jour jusqu'au dernier jour? Est-ce que nous sommes capables de retracer cela? De comprendre ce qui se passe jusqu'à ce que l'enfant naisse? Mais pourquoi accuser la femme quand l'enfant ne vient pas? Pourquoi mettre pression sur la femme quand l'enfant ne vient pas? Et des familles sont en discord, près de la rupture, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'enfant. Madame reçoit la pression comme pas possible. Pression des regards dans le quartier, pression des regards dans l'église, pression de la belle famille, pression de elle-même, sa famille, pression de son mari. Comment une telle femme peut être épanouie dans un foyer? Et j'ai aimé la réponse qu'a donnée Elkanah à sa femme Anne. Quand elle se mettait dans son coin pour pleurer, Elkanah dans 1 Samuel 1 verset 8 à 9 a dit mais écoute, pourquoi pleures-tu? Est-ce que moi je ne vois pas que tout ce que tu cherches? voilà un homme responsable, un homme qui aime l'harmonie, qui veut voir son foyer, sa famille, être stable. Les hommes de Bethel doivent parler comme ça, doivent soutenir la femme quand l'enfant ne vient pas. Si elle amène à ta femme, encourage-la. Courage, chérie. C'est Dieu qui donne l'enfant. Si jusque-là on n'a pas d'enfant, sois courageuse, prie ensemble. Si Dieu le veut, Dieu le fera. Mais on ne jette pas la femme. On ne l'habite pas la femme parce que l'enfant ne vient pas. Et il arrive même des moments où c'est l'homme qui est responsable de ça. Pas orgueil, il met tout sur la femme. Alléluia. Quand vous obligez vos femmes à aller faire des tests pour voir si elles sont fêtiles ou pas, vous aussi allez faire. Amen. Allez aussi faire. C'est trop facile. C'est trop facile d'accuser la femme. Soyons comme Joseph. Soyons comme des Joseph. Soyons comme Elkanah qui a soutenu Anne, qui a parlé avec douceur à Anne. Et la même petite queue, Anne, le coeur de Anne s'est calmée. Troisième principe. Nous allons aller rapidement. Est-ce que je peux avoir l'heure? Troisième principe. Il y a le respect mutuel. Alléluia. Le respect mutuel. Tu es l'homme. Tu es le chef de la famille. Cela ne t'empêche pas de donner du respect à ta femme. À tant que chef, tu veux être respecté, tu dois respecter. Alléluia. Joseph respectait sa femme. Sa femme respectait également Joseph. Marie respectait Joseph. On sentait dans leur marche qu'il y avait du respect. Et du respect mutuel. La première crise qui devait naître entre les deux, c'est quand ils se sont rendus compte tout de suite que Jésus n'était plus là. J'imagine un peu dans notre culture. Papa, maman, avec leur enfant, ils sont allés marcher. Pendant un jour, une journée, et vers le soir de la première journée, ils se rendent compte que l'enfant n'est pas là. Mais la première des réactions que nous allons voir, mais où est ton enfant? Ils ne sont plus les responsables, ce n'est plus leur enfant. C'est devenu l'enfant de la maman. Mais où est ton enfant? Mais pourquoi, pourquoi vous les femmes vous êtes comme ça? Voilà les paroles qui sortent de nos boucles. Pourquoi vous êtes négligents? Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Pourtant, lui, 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 le père, il est aussi responsable autant que la mère. Donc, cette première crise, que j'appelle première crise, qui devait surgir entre les deux, n'a pas été une crise. Tout simplement parce que les deux, il y avait de l'harmonie, il n'y a pas eu de colère. Quand une crise survient dans nos familles, il y a trois attitudes. Trois attitudes. Il y a soit la colère qui vient, il y a soit l'indifférence totale ou il y a la retenue. C'est-à-dire, vous vous emportez pour accuser l'autre d'être responsable de ce qui s'est passé et s'en suit une bagarre ou une dispute qui s'éternise. Ou alors, il y a l'indifférence. Quand la crise survient, le monsieur fait comme si, franchement, il n'y a rien, il s'en fout. Ou c'est la femme qui réagit comme ça ou les deux réagissent et la chose passe. Ou alors, il y a la retenue. c'est qui a été le cas de Marie et Joseph. On a senti qu'il y a eu de la retenue entre les deux. Alors que ça devait être un temps peut-être de colère, d'énervement pour rechercher l'enfant. les deux se sont calmés. Ils ont réagi, ils ont réfléchi et ils ont pris la bonne décision. Alléluia. Lorsque nous recherchons la stabilité dans nos foyers, il faut de la retenue. Il ne faut pas se laisser emporter lorsque la toute première crise survient. Là, je parle aux mariés, je parle aux futurs mariés, ma vie enrichie qui, le samedi prochain, seront ici pour faire bénir la union. Il faudrait que vous le compreniez déjà. Dans un foyer stable, c'est un foyer où il y a de la retenue. Je peux réagir, je peux dire des paroles blessantes, mais je me retiens parce que la parole qui sort est comme la balle d'un fusil. Quand ça part, on ne peut plus l'arrêter. Ça blesse. Et après, vous serez à temps de passer du temps à demander pardon, excuse-moi d'avoir dit ça ou bien d'être enflé d'orgueil parce que c'est moi le chef. Alors quand je dis, c'est fini, personne ne parle. Dieu nous a dit d'être chef, Dieu ne nous a pas dit d'être l'écraseur, le piétineur. Dieu ne nous a pas fait autoritaire. Dieu ne nous a pas fait autoritaire qui écrase tout sur le passage. Un homme qui écrase sa femme ne peut jamais avoir un foyer stable, ne peut jamais avoir un foyer paradisiaque. Ce n'est pas dans le plan et la vision de Dieu. Le plan et la vision de Dieu, c'est la stabilité, l'harmonie, la paix dans nos foyers. C'est ce que Dieu a décidé. Quatrième principe, la complicité. Je l'ai déjà développé, la complicité. Se mettre ensemble pour aller de l'avant. Lorsqu'une situation surgit, monsieur et madame doivent mettre leur force ensemble. Ils doivent mettre leur connaissance ensemble. C'est là où Dieu, en appelant, en créant la femme de l'accord de l'homme, a établi la complicité afin que la femme soit l'aide de l'homme. Dans le projet de Dieu pour l'homme, l'homme incapable de l'accomplir tout seul, lui donne une aide afin que les deux soient complices. Qu'ensemble, main dans la main, ils puissent accomplir cette mission. Joseph et Marie étaient complices. Quand ils ont rendu compte que l'enfant n'était plus là, dans une certaine complicité, ils se sont mis ensemble pour regarder dans une même direction pour aller récupérer l'enfant qui était perdu. C'est ça la complicité. Ils ont marché ensemble. Joseph ne s'est pas assis quelque part pour dire, écoute, c'est toi qui aurais pu le surveiller, alors va le chercher. Moi, je suis là, je t'attends. Quand tu vas le retrouver, tu reviens ici avec lui, on va continuer le chemin. Ou bien, je te dévance, quand tu le retrouves, vous me trouvez à la maison, moi, j'ai du travail à faire. Il y a eu de la complicité entre monsieur et madame et cela a porté du fruit. Ils ont retrouvé leur enfant. Cinquième principe, c'est le principe de la transparence. pour qu'une famille soit stable, une famille soit stable, soit selon le modèle divin. La transparence est un point essentiel. Dieu, en créant l'homme et la femme, les a créés nus et la vie déclare qu'ils étaient tous nus et il n'en avait point honte. L'homme pouvait voir la femme. La femme pouvait voir l'homme. rien n'était caché. Rien. C'est le péché qui a commencé à nous faire cacher certaines choses. Mais à l'origine, monsieur et madame étaient nus, tous deux. Ils pouvaient se regarder et rien n'était caché. La transparence bâtit la confiance. Pour que nos foyers, nos maisons, nos familles rayonnent la stabilité, il faut de la transparence entre monsieur et madame. Il faut la transparence entre les parents et les enfants. Il faut une transparence totale. je le dis, je le répète, c'est ma position. Madame doit savoir ce que monsieur gagne. Monsieur doit savoir ce que madame gagne dans tous ces petits deals de gombo qu'elle fait. Chacun doit savoir qui a combien dans son compte. Ce que tu fais de ton agent, tu peux me dire, il faut de la transparence. Si madame ne sait pas ce que monsieur gagne, elle peut tenter d'aller demander des chaussures qui coûtent le salaire de monsieur. Est-ce que cela est normal? Ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est un gage de bonne gestion de nos foyers, de stabilité. Si tu sais que je gagne 100 000 francs à la fin du mois et qu'après avoir reparti les charges du mois, il me reste 5 000 francs en poche et que je te donne 2 000 francs comme agent de poche, je ne peux pas te plaindre. Au contraire, tu te lèves également, tu vas chercher pour compléter sur mes 2 000, sur mes 5 000 pour qu'on ait au moins 15 ou 20 000 francs une partie à épargner. Hallelujah! Il faut de la transparence. Il faut de la transparence dans nos foyers. au sixième et le dernier principe, c'est la discrétion. Marie a été une femme discrète. Regardez, quand ils ont retrouvé l'enfant, il a dit au verset 50, jusqu'à 52, il dit, mais ils ne prient pas, ils ne comprit pas ce qu'ils leur disaient quand Jésus a donné les explications. Puis, ils descendient avec eux pour aller à Nazareth et ils étaient soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. La maman de Jésus gardait toutes ces choses qu'elle avait vues, entendues dans son cœur. Elle les gardait dans son cœur. La discrétion est un cage de stabilité dans nos foyers. dans nos jours, de nos jours, comment M. dort, les voisins savent si c'est quelqu'un qui ronfle ou pas. Tout le voisinage sait que le monsieur y ronfle. Mais comment ils savent? Maman, pardon. Ce n'est pas tout qu'il faut dire à ta camarade. Non, mon mari, il est trop bien. Faites-moi l'éloge de papa que ta voisine a envie de l'enseigner aussi pour voir. Soyons discrètes dans nos familles. Soyons discrets. Ce n'est pas tout qu'on dépose sur la place du village. Ce n'est pas tous les projets qu'on expose. Commence tes projets dans le secret. Commence tes projets dans le secret. Et tuer le succès avant l'exposer au Dieu de tout le monde. Ce n'est pas à toi de commencer quelque chose et d'aller commencer à dire à tout le monde dans le quartier j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à faire ça. En force de le dire, tu allais même dire encore à des sorciers que tu as commencé à faire tel projet. Et le sorciers qui n'attend que ça pour bloquer, il dit voilà, un pain béni. Et tu viens à l'église, tu prie, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes. Pourtant, c'est ta langue qui t'a trompé, qui t'a mis dans l'affaire. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est ta langue qui t'a mis dans le pain. Quand vous êtes dans le pain, vous ne pouvez plus sortir. Cultivons la discrétion dans nos familles. Quand Marie a vu et entendu tout ce qui s'est passé, elle l'a gardé précieusement dans son cœur. Elle n'est pas allé raconter à n'importe qui, elle a gardé cela dans son cœur. Hallelujah. Même Jésus, qui est le grand Jésus, il y a certaines choses qu'il ne disait pas à tous ses disciples. dans son grand groupe, il avait un sous-groupe. Dans le sous-groupe, il y avait quelqu'un à qui il se confiait, il parlait de certaines choses. Dans un grand groupe, tout le monde n'a pas la même mentalité. Il y a ce que tu peux partager avec tout le monde. Il y a ce que tu peux partager avec un sous-groupe. Il y a ce que tu ne peux que partager avec une ou deux personnes. Tu veux que ta famille soit une famille stable. n'expose pas les faiblesses de tes enfants partout. N'expose pas les faiblesses de ton mari partout. N'expose pas les faiblesses de ta femme partout. C'est toi qui dois la couvrir. Quand les enfants de Noé, après qu'il ait pu qu'il soit Yves, n'ont pas recouvert la nudité de leur père, cela a valu la malédiction. Hallelujah. Recouvre la nudité de ton mari. Recouvre les faiblesses de ta femme. Recouvre les faiblesses de tes enfants. Maintenant, éduque-les à la maison. Passe-le à la maison. Instruis-les sur la parole de Dieu à la maison. Ne va pas les exposer dehors. N'affaiblis pas ta famille en exposant ta femme, en exposant tes enfants, en exposant ce qui ne marche pas chez toi. Cache-les et corrige-les en secret. La Bible dit dans le Proverbe 12, 23, que l'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Alléluia. Sur ce point, nous allons nous lever et nous allons prier. Six principes. Six. Depuis un moment, le Seigneur nous parle de certains principes, nous parle de certaines choses pour que nos maisons, nos foyers soient des foyers stables. Ce matin, le Seigneur revient sur ces choses. Premier principe, faire de Dieu le socle, le fondement de toutes nos familles de bâtir l'harmonie. Trois, le respect mutuel des parents, respect mutuel des parents, des enfants. Quatre, la complicité, ensuite, la transparence, la discrétion. Les principes, il n'y a qu'une multitude. Il y a toute une panoplie de principes. Ce matin, le Seigneur a voulu que nous puissions entendre six de ces principes. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à lever la voix pour prier? Alléluia. Alléluia.